Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un roman qui aurait dû être présenté le 28 mars. Alors je vous rassure, je ne vais pas faire autant de vidéos qu'il y avait de livres au programme, mais comme j'ai eu un beau coup de cœur pour celui-ci, je voulais le partager avec vous. Il s'agit donc d'un ouvrage de Delia Owens, un roman qui est paru au Seuil au tout début 2020 et dont le beau titre est « Là où chantent les écrevisses ». Alors je vous transporte donc en Caroline du Nord au début des années 1950 dans une petite bourgade sur le littoral atlantique où vraiment le marais et l'océan se mélangent. Alors justement le marais, nous nous y retrouvons puisqu'on va suivre le parcours de Kia qui est une jeune fille qui a six ans au début du roman et qui très vite se retrouve seule, sans aucun moyen de subvenir à ses besoins puisqu'elle va être abandonnée progressivement par toute sa famille, c'est-à-dire sa mère, ses frères et sœurs et son père. Et donc ce roman est avant tout le récit de cette survie, on va dire, en milieu hostile, entre guillemets, puisqu'au contraire la grande force de Kia ça va être de faire du marais sa terre nourricière et donc de réussir à survivre en pêchant des poissons, en ramassant des coquillages qu'elle va vendre, en entretenant un petit jardin potager et donc en étant, de par son parcours, en étant reconnue par la communauté comme la fille des marais. Et alors cette fameuse communauté de la bourgade qui joxte le marais, au lieu d'avoir, on va dire, la considération pour Kia et d'essayer d'aider cette toute jeune fille, va plutôt la rejeter et la mépriser, puisque pour eux, se promener en rayon et en pieds nus et venir des marais, ce n'est pas quelque chose de correct. Et donc elle va vivre complètement mise à l'écart de la société, entre guillemets. Alors heureusement, elle va quand même être aidée par trois personnes différentes, un couple d'afro-américains, ce qui a son importance en Caroline du Nord au début des années 1950, qui va subvenir à certains de ses besoins. Et aussi grâce à Tate, qui est un jeune homme qui a l'habitude de vivre lui aussi dans les marais, et qui va lui être d'un grand soutien, puisque en plus d'être son ami, il va lui apprendre à lire et à écrire. Alors en parallèle avec le parcours de Kia, il y a une enquête policière sur la mort suspecte d'un jeune homme, qui pour le coup est complètement à l'opposé de Kia, puisque c'est le fils des notables du coin, c'est le très populaire capitaine de l'équipe de football américain, et il n'en est pas moins mort pour autant. Et on va vite se rendre compte que son destin et celui de Kia sont liés. Alors ce qui m'a plu dans ce roman, c'est avant tout le parcours de cette jeune fille, sa survie, son lien fusionnel avec la nature qui l'entoure, son rapport à la solitude que je trouve très intéressant dans les circonstances actuelles, dans ce que nous vivons en tout cas, comment cette solitude est presque un allié, et comment elle va y renoncer, et comment ensuite les liens sociaux vont lui manquer une fois qu'elle aura renoncé à cette solitude. Mais ce qui m'a vraiment le plus plu, c'est cette immersion dans la nature luxuriante du marais, qui vraiment constitue un personnage à part entière du roman. Voilà, donc j'espère que ce roman vous a plu, qu'il vous a donné envie de le lire. C'était un gros best-seller aux Etats-Unis, en tout cas, il a même détrôné l'autobiographie de Michael Obama dans la liste des meilleures ventes, et il va faire l'objet d'une adaptation cinématographique. Donc si ce livre vous intéresse, vous pouvez le réserver dès maintenant sur le site de la médiathèque, et en attendant la réouverture, que j'espère la plus rapide possible. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, et à très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada